bonjour les amis j'espère que vous allez bien on est en mi-automne mi-automne de la saison chinoise on est au début de l'automne saison européenne donc j'ai travaillé depuis un certain temps depuis quelques quelques semaines maintenant le poumon avec mes élèves donc il est grand temps de faire une petite vidéo où on va faire la marche de la grue blanche la marche de la grue blanche donc c'est un mouvement qui est juste un oiseau donc du coup le symbole va être l'air donc du coup c'est vraiment un élément qui est lié au poumon donc on est en plein en plein dedans donc il y avait la fête de la lune la semaine dernière donc là le mi-automne pour mes amis les chinois taoïstes donc là je vous propose une marche qui est qui est assez sympathique n'est pas très compliqué il ya beaucoup un peu de coordination mais ça va ça se fait relativement bien j'ai tiré ce mouvement d'un mouvement de la montagne remet donc une montagne taoïste que j'aime particulièrement où beaucoup de mes mouvements sont issus donc voilà on va travailler ça donc pour commencer avec ce ce mouvement on va d'abord faire les bras si vous voulez bien je me recule un tout petit peu pour que ce soit à peu près bien regardez on va ouvrir les jambes on va ouvrir les bras ici à l'attention vous allez bien relâcher un peu les épaules d'accord vous allez venir croiser les bras ici puis relâcher on va les monter pour relâcher justement comme si on allait décollé il ya beaucoup de soleil dans les yeux et après on va venir suspendre les ailes comme si on se suspendait on va ouvrir et revient ici d'accord on recommence on va relâcher poser les ailes on va déployer les ailes pour prendre notre embole on va se suspendre pour pousser et ramener ici on relâche les ailes on les déploie on vient décoller on va suspendre l'oiseau dans les airs pour repartir à chaque fois d'accord le mouvement sont pas très compliqué essayé à chaque fois de travailler avec épaule coude poignée et suspender au niveau des poignées pour pouvoir pousser sur les côtés d'accord ok niveau jambes c'est une marche donc du coup on va avancer je vais faire deux pas en avant comme ça vous voyez ce que je vais lire et je reviendrai en arrière les jambes sont écartés à peu près largeur du bassin on va se mettre sur votre pivot à droite tourner le bassin pour regarder 45 degrés à gauche et poser la pointe du pied d'accord la pointe du pied vous allez relâcher ici pour vous asseoir ancrer davantage dans son genu à sa place on s'assoit davantage on va poser le talon on descend pas mal vraiment en fonction de vous en fonction de la capacité de vos de vos cuisses puis vous allez faire une transition du bassin puis vous allez tirer ici haut le talon se lève mais la pointe ne se lève pas puis vous allez remettre le pied ici tourner le pied vide face à la marche se poser de nouveau ouvrir 40 degrés cette voici à droite poser la pointe expirer vu sans créer davantage poser le talon glissé en avant pour venir s'agrandir et prendre notre embole on revient on pose le pied on le pose côte à côte donc là on a fait deux pas je recommence regardez donc ici tout le bassin la pointe je vais relâcher descendre le coccyx plonge vers la terre on peut poser le talon donc cette jambe là ce voici ils sont translation tire le pied pied vide on le repousse dans le sens de la marche on va s'ancrer dessus donc cette voici j'ai changé le pivot je viens chercher je tourne le bassin à 45 degrés à droite je pose la pointe je me pose un tout plus peu plus je pose le talon jambe est tendu tu fais une transition pour pouvoir grandir on va ouvrir complètement on revient et on va poser pied côte à côte je me suis trompé j'avance hop j'ouvre ici je pose le pied côte à côte d'accord ok on fait avec les bras donc vous souvenez les bras je refais on vient ici pour venir les fermer poser les ailes pour les déployer prendre son envol les suspendre et tirer d'accord on essaye donc vous venez ouvrir ici mettez sur le pivot vous tournez vous allez venir croiser poser la pointe et relâcher votre coccyx posez les ailes déployer les ailes pour venir vous envoler vous revenez vous suspendez les ailes vous posez le pied vous revenez cette fois ci un peu 40 degrés à droite la pointe est posée le talon est posé on vient décoller on revient on tire et ses les pieds pour poser d'accord encore une fois avec l'explication puis après je vais en faire quatre où je vais tâcher en tout cas de ne rien dire ici relâcher les épaules ancrez vous à droite on ouvre on pose la pointe ici on va relâcher coccyx on va poser les ailes on va déployer les ailes et on vient décoller on revient en suspendre la pointe posée on vient à droite pointe je relâche c'est le coccyx qui tombe nous reste droit on est là on vient décoller on vient suspendre le pied l'autre pied côte à côte voilà ça vous va je vais le faire je vais partir un peu plus loin derrière je vais faire quatre pas pour vous montrer et après vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez le but vous pouvez marcher des kilomètres si vous voulez pour ça être un peu long à prendre prenez penser des prenez des nourritures avec vous si vous allez loin parce que c'est pas une marche rapide donc essayer dans ce mouvement dans cette marche du moins c'est un mouvement mais une marche devrait d'avoir vraiment cet esprit oiseau en tête d'avoir cet esprit d'oiseau qui décolle de légèreté de d'air de d'air tout simplement si vous voulez vous remettre un peu plus dans l'état poumon n'hésitez pas à essayer de visualiser une zone tout blanche au niveau de vos poumons pour quelque chose qui rayonne qui est très clair très lumineux comme ici le soleil en pleine en pleine figure voilà c'est mieux comme ça ok on y va je vais en arrière 4 pas posez le corps on ouvre ici on 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 Merci. 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 J'ai mal estimé ma distance. Donc, amusez-vous bien, essayez de le faire en vraiment tranquillement. Prenez votre temps, regardez la dernière partie de la vidéo, donc la partie pratique, pour que vous puissiez vraiment le faire chez vous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi d'automne, avec beaucoup de soleil, et à très bientôt.